Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une vidéo bien spéciale pour vous. On est venus rencontrer d'autres YouTubers de camping-car en France. C'est une chaîne qui s'appelle Instant Camping Car, mais au-delà d'avoir une chaîne YouTube, ils ont aussi une concession de camping-car ici à Ruffec, puis on est venus les visiter. Oui, puis on a trouvé cinq items à l'intérieur qu'on n'a jamais vus de notre vie, qui nous intéressent beaucoup, qu'on va pouvoir vous montrer dans la vidéo. Puis en plus de ça, on va parler avec Kevin qui va nous expliquer comment les véhicules français sont construits et comment ils arrivent à éviter le plus possible les infiltrations d'eau. Vous allez voir, c'est bien intéressant. On est maintenant dans leur boutique qui a vraiment une vaste gamme d'inventaires. Entre autres, on va commencer avec, vous me connaissez, on va commencer avec les toilettes. Premièrement, ce modèle de toilette-là que je n'avais jamais vu auparavant. Là, on ne parle pas d'un produit très haut de gamme. On est dans une toilette qui est en carton. Fait qu'on parle d'un truc pour dépanner pour un week-end ou pour un setup un peu plus temporaire. Mais je trouve ça quand même très ingénieux. C'est vraiment une boîte, mais ça donne une bonne rigidité. On peut prendre jusqu'à, si je ne me trompe pas, autour de 100 kg là-dessus. Donc, ça peut prendre beaucoup de poids. Et quand on la replie, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Ça vient plat comme ça. Donc, il y a quand même plein de manoeuvres à faire pour la remettre en mode toilette. Puis, comment ça fonctionne, c'est qu'on va venir installer des sacs comme ça, qu'on va installer autour avec un élastique dans la cuve. Puis, dans le fond des sacs, c'est un petit peu comme une couche. C'est un produit qui est absorbant. Donc, on va pouvoir même l'utiliser quelques fois avant de se départir de notre sac. Donc, pour un truc de dépannage de camping dernière minute, ça fait bien le travail. Et c'est vraiment pas dispendieux. On parle d'un kit à 40$. Donc, 44€ en fait. Deuxième toilette tant qu'à être dans les toilettes. Celle-là, beaucoup plus haut de gamme. C'est la Trellino. Je n'avais jamais vu ce modèle-là. Et puis, en plus d'avoir vraiment un beau look, on a vraiment un petit support pour venir fermer hermétiquement pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs. C'est une toilette qui est un petit peu comme la nôtre, qui va permettre de séparer les solides des liquides. Puis, ce qui est intéressant avec cette marque-là, c'est qu'ils vont vendre le kit. On peut acheter vraiment les morceaux de façon séparée pour construire notre propre toilette. Donc, si on veut, exemple, la mettre dans un caisson, la mettre sur un truc qui est coulissant ou peu importe, c'est possible de le faire. Puis, c'est vraiment le même principe que la nôtre. On va avoir la portion des liquides qui va aller ici, la portion des solides qui va aller ici. On peut utiliser n'importe quel produit, que ce soit du copeau de bois, de la litière ou peu importe, dans la portion des solides. Et pour les liquides, ça s'en va dans un petit réservoir comme ça. Quand même un réservoir assez gros. Je pense qu'on a un 10 litres ici. Puis, la seule chose que je n'aime pas parce qu'on a une toilette similaire qu'on s'est achetée ici, c'est de venir la vidanger ici. Ce n'est pas l'idéal. Ça fait souvent des petites gouttes qui vont tomber sur le réservoir. Donc, il faut toujours le renettoyer. J'aime mieux un peu comment c'est fait dans notre toilette au Québec. Mais bref, quand même un concept très intéressant pour la toilette compostable. Le prochain item, c'est d'une compagnie allemande. Ça s'appelle Siloui. C'est des produits qui sont aimantés. Donc, on peut aimanter de la vaisselle et des verres comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on vient coller soit des sous-verts ou des petites poques ou rondelles qui sont adhésives. Donc, on vient les mettre à l'endroit qu'on désire, soit à l'intérieur d'un armoire ou en dessous d'un armoire. Et puis, le produit va avoir une petite rondelle aimantée à l'intérieur. Donc, il va pouvoir venir vraiment s'aimanter à l'endroit où on aura mis la petite bande adhésive recouverte d'une petite cuirette. Pour la vaisselle, on retrouve aussi le même concept. Les petites rondelles aimantées sont à l'intérieur de la vaisselle, donc ici à l'arrière de l'assiette. Puis, ça vient aider justement lors du déplacement à réduire l'effet sonore de la vaisselle dans les armoires qui bougent. Donc, en étant aimantées comme ça, il n'y a rien qu'on peut entendre dans nos déplacements. Ils ont même pensé à faire des crochets, chose qui manque souvent à l'intérieur des véhicules lorsqu'on vient de faire l'achat. Puis, ça nous empêche justement de faire des trous à l'intérieur, comme ça le prochain propriétaire du véhicule pourra déplacer ces aimants-là à l'intérieur et mettre, disposer les crochets selon ses désirs. Donc, c'est vraiment bien pensé. Voilà. Avec ça. Le prochain item, je ne sais pas si ça existe au Québec, mais du moins, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais c'est un détartrant thermique. Ça sert à détartrer tout notre système d'eau et principalement le chauffe-eau qui est normalement pas accessible pour venir le nettoyer, le détartrer parce qu'il ne veut pas, bien, il y a du tartre qui se passe là-dedans. Quand on pense juste à notre pomme de douche qui a souvent plein de résidus, bien, souvent, il y a des résidus comme ça dans notre chauffe-eau. Ça peut mener à boucher le chauffe-eau, à faire aussi que ça soit un peu dégueulasse pour notre eau. Donc, bref, ce produit-là sert à enlever le tartre. On va le faire circuler dans nos tuyaux, un petit peu comme de l'antigel quand on fait notre hivernage au Québec. Et après, on va le laisser une nuit dans notre véhicule, dans tous les tuyaux. Puis après ça, quand on va le vider, si c'est jaune, ça veut dire qu'il faut refaire la procédure une deuxième fois. Si ça reste la même couleur, bien, ça veut dire que notre détartrage a été complété. Donc, un petit produit bien intéressant que si ça n'existe pas au Québec, je pense que ça pourrait être bien utile pour nous. Pour les amateurs de café, j'ai trouvé la machine révolutionnaire, une machine à espresso. Elle fonctionne avec du café moulu, mais aussi des capsules Nespresso et aussi pour des plus grosses capsules. Puis le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle fonctionne, oui, sur du 12 volts dans une prise d'allume cigare, mais c'est qu'on n'a plus besoin d'avoir une bouilloire. On met directement l'eau froide à l'intérieur, on met notre café et on appuie sur démarrer. On attend 5 à 7 minutes et le café est servi. Magnifique. J'en veux plus. J'en veux plus. Détrompez-vous, mon prochain item n'est pas un rack pour un arbre de Noël, mais c'est plutôt un trépied pour y mettre une table à l'extérieur. Vous savez, dans plusieurs véhicules, on va avoir des tables qui viennent avec un pôle qui est amovible qu'on peut ranger. On peut utiliser le même pôle et l'entrer dans le petit support ici. Et ça nous permet d'amener notre table à l'intérieur, de la déplacer à l'extérieur. Donc, ça nous évite d'avoir à acheter ou à entreposer une table d'extérieur supplémentaire. On peut prendre la même table qu'on a à l'intérieur puis l'amener dehors. Donc, un petit outil bien intéressant, c'est la compagnie Fiamma qui fait ça. Et la seule chose que je déplore peut-être, c'est qu'une fois que le trépied est refermé comme ça, ça prend quand même encore beaucoup de place, beaucoup d'espace dans nos rangements. Par contre, ça prend moins de place que d'avoir une table supplémentaire dans notre rangement. Donc, un petit outil bien intéressant. Je me trouve présentement avec Kevin, qui est l'animateur de la chaîne Instant Camping Car. Et on va aujourd'hui discuter ensemble de l'étanchéité des véhicules français. Parce que, après avoir jasé ensemble un petit peu hors caméra, c'est là que j'ai appris vraiment comment les français ont vraiment une technique différente de la nôtre. Autant pour la construction, qu'après ça pour la vérification et l'entretien, et même les garanties pour l'étanchéité des véhicules. J'ai été surpris en analysant les véhicules à quel point il y a beaucoup moins d'entretien au niveau des joints de silicone. J'étais curieux que tu m'expliques un petit peu comment c'est construit. Parce que là, je regarde, par exemple ici, avec les moulures, il n'y a aucun joint. Autour des accessoires, il n'y a pas de joint non plus. Comment c'est construit ? Comment c'est fait ? Ben, c'est bien construit. C'est bien fait, oui. En France, en Europe, en règle générale, les constructeurs mettent l'accent sur la finition extérieure des véhicules. Effectivement, on voit des véhicules où, au final, il y a très peu de joints, le moindre accord possible. En tout cas, sur des véhicules un peu du milieu de gamme. Donc, en fait, on est sur des blocs monocoques, des toits à recouvrement. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que le constructeur va essayer de faire le moins de jonctions possibles pour avoir le moins de joints possibles pour éviter les infiltrations d'eau. Donc là, par exemple, sur le véhicule qu'on a derrière nous, l'assemblage de la partie haute est fait en trois parties, donc avec trois blocs. Donc, le bloc avant, le milieu qui est le toit et la partie arrière. Qui viennent tous se rejoindre ensemble avec seulement un joint entre chaque partie. C'est ça. Et un joint qu'on disait qui n'est pas sur la longueur, mais plutôt sur la largeur. Tout à fait. Puis même le joint n'est pas fait en silicone comme les nôtres au Québec. Non, c'est une fibre. Là-haut, ça, c'est un peu spécifique à cette marque-là. Mais les joints qui ne sont pas visibles directement de l'extérieur comme là, c'est un joint en fibre, esthétiquement moins beau, mais par contre qui dure beaucoup plus longtemps dans le temps, voire quasiment la vie du véhicule, en fait, ce joint-là. On n'aura pas nécessairement besoin de le retoucher pendant la durée du véhicule. Jamais. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de grêle ou d'avarie dessus, en fait, on ne le touchera jamais. Puis même la toiture aussi, le revêtement n'est pas en membrane élastomère comme nous, on va retrouver au Québec en genre de caoutchouc ou quoi que ce soit. C'est du plastique ou c'est quoi exactement ? Non. Alors, on a différentes… En fait, on a soit des polyesters, soit des fibres. Par exemple, Florette est une marque qui utilise beaucoup la fibre avec du gel-coat par-dessus. En fait, la conception d'un bateau un peu, ça permet d'être résistant dans le temps, d'avoir moins d'impact à l'UV, d'être joli esthétiquement aussi. Donc, ces trois caractéristiques-là, ils sont faits comme ça. Mais toi, d'un camping-car en Europe, on ne change jamais. Si on le change… Enfin, même pas… Si on intervient, c'est vraiment qu'il y a eu quelque chose… Un accident… Extérieur. Quelque chose qui n'est pas normal comme mesure. Puis, pour tous les accessoires, on ne retrouve pas de joint non plus à entretenir, même autour des fenêtres. De quelle façon ils sont installés ? Pourquoi qu'on ait besoin de faire d'entretien là-dessus ? Alors, il y a des différences entre les accessoires, on va dire les prises, etc. Et la partie fenêtre. Sur la partie fenêtre, on va avoir un joint butyl, mais en fait, qui est emprisonné par le rebord de la fenêtre. Donc, c'est pour ça qu'il ne sort pas. En tout cas, s'il n'y a pas d'excédent au montage, le joint ne ressortira jamais. Si on utilise la même chose aussi au Québec, avant de mettre, par exemple, les vis pour visser en place la fenêtre, on va avoir un petit ruban de butyl qu'on va mettre. Mais on va quand même mettre un joint, surtout pour faire le tour en haut. Mais vous, il y a aussi un autre joint qui est fait à l'intérieur avant de mettre la fenêtre en place ? Non, pas sur les fenêtres, mais c'est sur le cas sur les accessoires. Les accessoires tels que la cassette des toilettes, par exemple. On va avoir un petit joint qui est fait par un produit qu'on appelle du MS. C'est une cartouche silicone qui va être de couleur soit blanche, soit grise, suivant les accessoires, qui va permettre de faire un petit joint et qui va éviter en fait à l'autre joint de sortir. Ok. Puis ça, on n'aura pas besoin de le changer à tous les uns ou de le remplacer ? Non. Le joint MS, il peut… Alors, de temps en temps, on les refait, comme dans les salles de bain ou des choses comme ça. Mais ça a une durée de vie qui est supérieure à un moment. On refait les joints MS au bout de 4, 5, 6 ans, suivant le stockage du véhicule, suivant l'utilisation en fait. Parlons maintenant de garantie d'étanchéité et de test d'étanchéité parce que ça, c'est des trucs pratiquement hors de notre vocabulaire. Parfois, les gens vont faire des petites inspections pour tester l'humidité, mais c'est vraiment pas quelque chose de répandu chez nous. Et la garantie d'étanchéité, ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Eh bien, alors en France, on a une garantie au départ légale de 2 ans. Tous les véhicules sont garantis 2 ans. Mais après, on a les constructeurs qui viennent apposer à cette garantie-là une garantie étanchéité. Donc en fait, cette garantie, suivant les constructeurs, va être plus ou moins longue. Des fois, c'est 5 ans. Des fois, c'est 7. Ça va même jusqu'à 10 ans pour certains. Ah oui. C'est une garantie qui va prendre en charge les défauts d'infiltration d'eau. Donc si jamais le client a de l'eau qui rentre par un lanterneau, par une fenêtre, etc., le constructeur va payer la réparation, va prendre en charge à 100% la réparation. Puis est-ce que c'est une garantie que le client doit payer en supplément lorsqu'il achète le véhicule ? Non. Elle fait partie intégrante du véhicule. Le seul élément qu'on va demander au client, c'est d'effectuer un contrôle annuel. Alors, pour certains, on va voir, il y a des petites différences, mais en gros, c'est un contrôle annuel pour préserver cette garantie. OK. Le client fait son contrôle tous les ans et les garanties. Est-ce qu'il y a un nombre d'années où il n'est pas obligé de commencer, exemple, dès l'année 1 ou il doit le faire vraiment tous les ans avec son véhicule ? Ça, c'est spécifique à chaque marque. Mais par exemple, le véhicule qu'on a derrière nous, donc Fleurette, ne fait pas de contrôle les 2 premières années. OK. Puis après, c'est à chaque année ? À 3 ans, il fait le contrôle, à 4 ans, etc. Ça, c'est un véhicule qui va être garanti 5 ans. En fait, le client va faire deux contrôles d'étanchéité. Et si jamais un défaut ressort au contrôle, ce n'est pas lui qui va payer. Ah, génial. Puis, ça ressemble à quoi, le coût d'un test d'étanchéité ? Il va varier entre 100 et 150 € suivant les concessionnaires. OK. Ce n'est pas si mal. Puis, je suis curieux que tu montres un petit peu, ça ressemble à quoi, justement, un contrôle d'étanchéité ? Comment ça se produit ? Comment ça se fait ? Eh bien, on va regarder. Donc, il y a un appareil qu'on va utiliser qui va nous permettre de contrôler, en fait, un taux d'humidité dans une paroi. Et il va y avoir différents points de contrôle obligatoires à faire. Et à la fin, on aura un résultat. C'est bon ou c'est pas bon ? Donc, comment ça fonctionne, cette machine-là ? Alors, ben, cet appareil-là, il est relié à un ordinateur qu'on a là-bas. Et en fait, c'est un appareil de mesure. On va rentrer le véhicule dans l'ordinateur avec toutes les coordonnées du véhicule. Ça, c'est pour avoir une traçabilité. Parce que du coup, avec cet appareil-là, il y a une traçabilité sur tous les concessionnaires qui ont le même appareil. OK. Donc, s'il y a eu un contrôle qui a été fait il y a deux ans, on pourrait savoir deux ans plus tard s'il y avait eu de les… C'est ça. Même s'il n'a pas été fait chez moi tant qu'il était fait avec l'appareil. OK. Donc, après, l'opérateur, en fait, il va… Il va rentrer dans l'appareil, donc les informations. Donc, en fait, on valide des points. Et c'est l'appareil qui va nous dire où contrôler sur le véhicule. Donc, tout simplement, en fait, il va nous demander de contrôler… Donc, déjà, il va nous demander des informations sur l'aération. Est-ce que le véhicule a bien été aéré au moment du contrôle ? La météo ? Est-ce que quand je fais mon contrôle, il pleut ou il ne pleut pas ? Et quelle température il fait ? Ah, OK. Donc, lui, il va s'ajuster parce qu'il sait nécessairement que si c'est très humide à l'extérieur, il faut qu'il ajuste un peu. Tout à fait. OK. Et après, on va avoir tous les points de contrôle. Donc là, par exemple, on va faire la fenêtre qui est derrière moi. Donc, côté gauche, la baie numéro 1. Donc, celle-ci. Et ce qu'il va se passer… Donc, la baie numéro 1, je vais lui dire de prendre les mesures. Là, j'ai un capteur. Et ce capteur-là, je vais la poser sur la paroi du véhicule. On va avoir un pourcentage ici qui va augmenter en fonction… Donc, là, on est à 4.1%. C'est ça. Donc là, moi, je vais valider en appuyant sur mon capteur. Et là, il va me demander sur la même baie, je dois faire 4 mesures. Donc, 4 points différents. Donc, généralement, on essaye de prendre les 4 angles de la baie. Un peu plus haut… Un peu plus haut, en bas. Et après, on essaye de faire de l'autre côté. Une fois que j'ai fait mes 4 points de mesure, il va faire la… Enfin, il va regarder le point le plus élevé et il va être enregistré dans l'appareil. OK. Donc, il va toujours nous donner la pire mesure possible. Il va prendre la plus élevée. Et en fonction, en fait, de la mesure, jusqu'à un certain pourcentage, on va dire qu'on est bon. C'est-à-dire que c'est acceptable. L'humidité qu'il y a dedans est liée à ce qu'on disait, à la température, à l'humidité actuelle. Et quand on va dépasser un certain stade, ça veut dire qu'on a une entrée d'eau. Donc après, alors, l'appareil, il ne nous dit pas si l'entrée vient du bas, du haut… Il ne dira pas ça vient de l'eau. Il va nous dire, à cet endroit-là, il y a de l'eau. Donc après, au technicien de chercher… C'est à lui de découvrir à quel endroit ça provient. C'est ça. De chercher, est-ce que ça vient du haut, du bas, est-ce que ça remonte par capillarité ou est-ce que ça descend, etc. OK. Puis, est-ce qu'à partir de quel pourcentage, exemple, il va détecter que c'est une infiltration d'eau et non juste de l'humidité intérieure parce que ça pourrait, j'imagine, être assez élevé si, exemple, quelqu'un l'utilise en période très froide, puis que le véhicule assurément inscrit plus de condensation dans ces moments-là, j'imagine ? En fait, dans les parois, même si l'air extérieur est très froid et très humide, dans les parois, le taux d'humidité ne va pas augmenter autant que ça avec l'humidité extérieure. Ça ne sera jamais comparable à quand il y a une infiltration d'eau. Non, tout à fait. Il y a vraiment du ruissellement d'eau. Si jamais on capte vraiment une infiltration, lui, il va nous le mettre et c'est vraiment… Il y a très peu de chances pour que ça soit une condensation. En tout cas, pas avec les isolants qui sont utilisés en Europe. C'est partout pareil. En tout cas, nous, on est avec des styroformes à l'intérieur. C'est très rare d'avoir un pourcentage très élevé alors qu'il n'y a pas d'infiltration. Si, pour avoir de la condensation, on va plus se trouver sur l'intérieur du mur au lieu d'être à l'intérieur… À l'intérieur même de la paroi. OK. Donc là, en fonction de ce test-là qu'on doit faire à chaque année, si jamais, exemple, on échoue le test puis on détecte qu'il y a une infiltration d'eau, la garantie, elle va couvrir les travaux pour réparer et remplacer s'il y a besoin. Entièrement ça. C'est-à-dire que le client ne va payer que le contrôle. OK. Il paye le contrôle mais si jamais il est dans la durée de la garantie et qu'il a fait les contrôles précédents s'il y en avait, à partir de là, si jamais, par exemple, la fenêtre, le joint était défaillant ou la fenêtre même était défaillante, on va changer la fenêtre prise en charge par le groupe structure. OK. C'est vraiment… Et puis en plus je trouve qu'on est plus en mode prévention que réparation parce que là, dans le pire des scénarios, ça fait assurément moins d'un an qu'il y a une infiltration. Donc, ce ne sera pas nécessairement le mur complet qui va être tout pourri. Ce sera peut-être juste à remplacer la fenêtre puis faire sécher le mur puis c'est tout. Mais c'est aussi pour ça que les constructeurs demandent le contrôle tous les ans. Oui, parce qu'ils veulent s'assurer que ça n'a pas perduré pendant des années. Si jamais on faisait sur ce véhicule-là, on disait qu'il y avait une garantie de 5 ans, s'il y avait zéro contrôle et que le défaut était vu au bout de la cinquième année, peut-être que j'aurais toute la paroi à changer. Alors que le fait d'y aller tous les ans et de regarder tous les ans, ça permet aussi aux constructeurs d'avoir moins de frais quand il y a des frais à changer. Et puis, ça permet à l'utilisateur d'avoir un véhicule qui est plus sain et contrôlé. Oui, puis j'imagine quand on achète un véhicule usagé, est-ce qu'on a accès au rapport de tous les tests qui ont déjà été faits dans le passé ? Alors, pas forcément. En fait, sur les véhicules occasion, même sur du neuf, il n'y a pas d'obligation d'avoir un contrôle d'étanchéité. C'est plus quelque chose qui est fait en prévention, en disant... L'acheteur, souvent, en France, il va demander un contrôle. Il va dire, est-ce que vous pouvez faire un contrôle que je m'assure que votre véhicule n'ait pas pris l'eau ? Puis, si la personne l'a déjà fait, elle peut fournir celui qui a déjà été fait. Mais sinon, l'acheteur va le faire pour s'en assurer d'avoir un bon véhicule qui est sain. Nous, il y a beaucoup d'acheteurs qui le font, c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer, ils demandent à ce que ça soit fait. Après, nous, c'est différent en tant que professionnels. C'est-à-dire que moi, ça c'est à cause de la législation française, je n'ai pas le droit de fournir un test d'un autre propriétaire si ce n'est pas le propriétaire qui me le demande. Donc, tu dois le refaire à nouveau ? Tous les anciens tests, je peux les donner au propriétaire actuel. Je n'ai pas le droit de les donner au nouveau. C'est pour des histoires de réglementation sur la protection des données. Mais par contre, effectivement, s'il y a un acheteur et que le vendeur veut bien lui donner tous les tests qui ont été faits pendant 5 ans, franchement, c'est l'idéal parce qu'on a un historique de 5 ans de l'entretien de véhicule. Ça ne veut pas dire que s'il n'y en a pas eu d'infiltration dans le dernier test, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a peut-être jamais eu dans le passé. En théorie, ça doit avoir été corrigé s'il y a au moins un test qui a été bien fait. C'est intéressant. J'aime beaucoup comment c'est géré parce que chez nous, c'est un fléau. Dans tous les forums de véhicules récréatifs ou de loisirs, c'est des histoires d'horreur toujours. Le plancher du véhicule est pourri au complet ou des fois, c'est des murs complets qu'on doit défaire. Puis nous, on a beaucoup... En fait, les Français sont souvent jaloux de nos extensions qu'on va avoir, les gros tiroirs extérieurs qui vont faire agrandir l'espace. Mais c'est un des gros points faibles pour les infiltrations d'eau justement. C'est des grosses ouvertures gigantesques avec des joints difficiles qui vont souvent sécher et créer des infiltrations. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux pensé chez vous à mon avis. Il y a quelques années, ça a été un combat de beaucoup de constructeurs parce que les véhicules, même des concessionnaires, les véhicules, on avait le même problème il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de véhicules avec des infiltrations d'eau et tout de suite, un véhicule... En France, vous voulez faire changer une paroi latérale, c'est 10-15 000 euros sur un véhicule qui vaut 50 000 ou 60 000 au prix du neuf. Donc, il ne vaut plus rien le véhicule rendu là... S'il a cinq ans et que la paroi est morte, ce n'est pas le prix du véhicule, mais on est tellement cher en fait que ce n'est pas réalisable. Oui, je comprends. Donc là, il y a eu des choses mises en place. Effectivement, même si on se plaint un peu en France des fois de faire le contrôle, c'est quelque chose qui doit être fait et qui est payé par le client, mais de l'autre côté, tout est pris en charge par le constructeur. Oui, puis c'est moins cher de payer un contrôle à 200$ que d'avoir une paroi complète à remplacer. C'est clair. On est d'accord. C'était une visite vraiment enrichissante. Je suis vraiment contente qu'on ait rencontré Kevin et Benjamin, qui sont deux frères qui gèrent la compagnie ici. C'est la quatrième génération, puis je pense que ce qui est cool de voir, c'est de voir qu'ils sont passionnés autant que nous, puis qu'ils utilisent les réseaux sociaux autant que nous pour faire découvrir leurs produits. Puis on va vous inviter à aller sur leur chaîne YouTube, parce qu'Alexandre a fait partie d'une vidéo avec eux d'une présentation d'un véhicule. Puis vous allez voir sur leur chaîne, il y a vraiment... C'est comme nous, c'est vraiment varié autant sur les gadgets, la technologie, les véhicules, les visites de véhicules. Moi, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo qu'on a tournée ensemble, et aussi le lien vers la chaîne Instant Camping Car. Donc on vous invite fortement à découvrir ça. Puis nous, ça fait le tour pour aujourd'hui, donc on reprend la route vers une nouvelle destination. Salut tout le monde! Bye! Sous-titrage ST' 501